Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, on est pas mal plus habillés que d'habitude. Moi avec mon armature, mon chapeau, mes gants, tout près là-là. On est bien couverts, mais c'est pas trop trop froid ça. Non, 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 c'est pas froid. D'ailleurs, demain, ils annoncent de la pluie en grosse quantité. Alors aujourd'hui, c'est sûr, nous sommes vendredi, on fait la vidéo la veille parce qu'il faut que je fasse le montage. Et donc, au moment où vous allez voir cette vidéo, ben ici, il pleuvra. Il pleuvra même beaucoup, mais tu sais, la neige est quand même pas très froide. Je pense qu'il tombe peut-être de goûte à ce moment, vous voyez? Regardez, on a quand même un beau paysage. Je vous montre ça. Nous sommes dans le même bois, la même forêt qu'on vous a montré cet automne. Voilà. Avec cette terre-là, il n'y a plus de feuilles. Voilà, à côté de chez nous. Même les maisons sont jolies. Tiens, on va vous montrer cette maison-là. Alors, c'est le derrière des maisons. Il n'y a pas les décorations de Noël, elles sont de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, on va... 11, 12, 13. Je ne peux pas prendre avec mon gars. Excusez. Il y en a 15. Oui, c'est ça, il y en a 15. Donc, c'est ça, on va répondre à vos questions. Puis, et voilà, à la fin de la vidéo, nous allons vous montrer la visite que nous sommes allés faire chez Claude. Oui, Claude Despierres. C'est Claude Despierres. Claude, c'est une femme. Oui. Je ne sais pas si il y en a des Claude chez vous. Oui, oui, Claude, c'est masculin et féminin, oui. Très, très, très gentil. Comme Dominique. Un bon petit couple qui nous ont bien reçu. Oui, oui. Dans leur bel atelier. Oui, oui. Oui, oui. Je suis jalouse. J'ai dit, même, je suis jalouse. Oui, vraiment de beaux espaces de travail, beaux matériels, bien organisés, bien clean, comme j'aime, finalement. Et donc, si ça, vous allez voir, donc ça, à la fin de la vidéo, c'est… Ça, tu la gardes. Mais là, je ne peux pas dire que c'est le monsieur de l'autre côté qui a fait, hein? C'est à cause des faits, voilà. Oh, puis… Qu'est-ce que tu es? Profitons du grain en terre. J'ai une chance qu'on vient de le porter de l'écran. Non, mais… Regardez si c'est joli. Tu sais, je vous le montre encore un peu. Ce beau… Ce beau boulot. Il est au boulot. Ah, écoutez… Ah! Bon… Les deux qui s'amusent. Les deux comiques. OK. Allez, on y va avec les questions. Allez. C'est pour Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Ah, oui. Pourriez-vous m'indiquer si je peux employer le médium liquin avec la peinture à l'huile Cobra miscible à l'eau? C'est ça qu'on a dit? Oui. Oui, c'est ça. Oui, la peinture miscible à l'eau Cobra accepte donc tous les médiums pour la peinture à l'huile normale, donc y compris le liquin. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, vous pouvez. On va avoir une autre question plus loin sur les peintures miscibles à l'eau. La Cobra d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est intéressant aussi. OK. Ah, nous avons des… Des tétététés. On va croiser du monde ici. Ah, attendez, on va avancer un petit peu, puis on vous reprend plus loin. Bonjour. Bonjour. Des jumeaux. Ah, elles sont beaux, hein? Elles sont vraiment beaux. OK. On continue de voir avec Philippe Giverneau. Ah, bonjour Philippe. Bonjour Philippe. En effet, un temps gris est plutôt une excellente chose pour la peinture sur le vif. Comme là-là, hein? Oui. Ou d'après une photo. Quand on fait de la photo, on en sait quelque chose. Évidemment, à condition qu'il ne pleuve pas et qu'il n'y a pas de vent. Il y a quand même une chose qui m'intrigue. On voit que vous avez des pinceaux qui tiennent debout sur la droite du support. C'est intéressant et pratique. Mais ayant le même matériel, je ne vois rien qui me permette de le faire. Il te demande, est-ce que tu as percé des trous dans la plaque pour cela? Oui. J'ai fait des trous dans le, vous savez, le rabat en bois qui se rabat sur la palette. J'ai fait des trous de différents diamètres pour faire tenir mes pinceaux debout de différentes grosseurs. J'avais fait la même chose sur le rabat de la palette de la boîte à pochades guérilla que j'avais avant. J'avais fait la même chose et donc voilà, quelques trous. C'est bien pratique pour tenir les pinceaux. Oui. Excusez-moi, j'ai du valent. J'ai encore mal à mon genou et j'ai encore mon air sciatique. Oui, elle balance tellement, j'ai du mal à la suivre avec la caméra. OK. On continue avec Farid. Bonjour Farid. Bonjour Farid. Juste une petite question. Un tableau qui a déjà reçu du vernis protecteur, peut-on y apporter des retouches? Si le tableau a reçu un vernis final et non pas un vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, on ne peut pas le retoucher, il faudrait décaper le vernis. Si vous avez appliqué un vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, vous pouvez peindre dessus. Mais comme on ne sait pas si c'est à l'huile ou à l'acrylique, si vous avez mis un vernis acrylique, vous pouvez repeindre par-dessus, il n'y aura pas de problème. OK. Ah, lui... Les questions sont plus longues que les réponses. Oui, oui, ben là, attends une minute. OK. C'est Philippe Cocher. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui. Lui, Philippe, il a gagné un tableau que René avait fait tirer à nos stages en France cet été. Lui, il habite à Paris et il est vraiment, vraiment heureux. Ben oui. On est contents aussi pour lui. OK. Il dit, j'ai une question pour vous. Je suis abonnée à votre formation de la peinture c'est facile. Je suis actuellement en train d'étudier sur les pas à pas de la formation. Je me demandais donc, premièrement, s'il était possible pour moi ou d'autres de faire les peintures dans les pas à pas en réutilisant vos modèles et votre manière de faire sans pour autant conclure l'exactitude que vous faites. Ben oui, c'est là pour ça. Oui, oui, oui. Mais oui. Il y a d'autres questions, non ? Oui, il y en a d'autres. Il a prolongé un peu. Ma question porte sur les droits d'auteur. Oui. Je ne veux surtout pas être en faute vis-à-vis de vous. Non, non, c'est ça. Oui, tous les cours qui sont dans les pas à pas dans la formation, c'est sûr que je fournis la photo du modèle, la photo du tableau. Je fournis le cours, c'est vraiment fait exprès pour être reproduit. Il n'y a aucun problème, vous pouvez faire votre tableau, vous pouvez le vendre, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, il n'y a aucun problème. Les droits, pas les broits, les droits, sont entièrement cédés, c'est avec grand plaisir. Maintenant, c'est sûr que si vous faites une exposition et que vous dites que vous avez fait ça grâce au cours de René Milon, ça me fera plaisir, c'est certain. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de le dire. Mais non, puis il peut aussi, bien s'il veut vous donner l'adresse email puis c'est tout, il va nous écrire. Il n'y a aucun problème, oui. OK, on continue deuxièmement. C'est après avoir fait cette toile à partir du cours, je pourrais, selon vous, la banque ou l'exposer. Oui, c'est ça. Je comprendrais, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Non, ça… Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et la troisième et enfin, troisièmement… Encore une question? Mais oui, il s'ennuie de nous, le Philippe. Il dit, en fait, troisièmement, si je devrais mettre au dos de ma toile un titre comme « Le palmier ensoleillé » réalisé par Philippe. Oui, ça aussi, c'est conseillé. Oui, oui, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de marquer d'après l'œuvre de René Milon. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ah bien, c'est ça, il est réalisé par Philippe Milon d'après l'œuvre de René Milon, « La plage sous les tropiques ». Sinon, si je dois écrire « Le palmier ensoleillé » réalisé par Philippe Cochard. Non, non, vous n'êtes pas obligé, c'est super. Je vous montre encore un peu le paysage. Le chemin qui arrive au bout, là, puis qui continue derrière, là, la petite butte. C'est beau. On échange, c'est beau. Oui, c'est très beau. On y va avec Joanne Chaperon. Coucou, Joanne. Bonjour, Joanne. Je pense que tu vas bien. Ben oui. Joanne était un de mes élèves… À l'atelier. Oui, à l'atelier le lundi. Le lundi après-midi, de 13h30 à 16h30. Alors, n'oubliez pas lundi d'être à l'atelier aussi. Ben oui. Joanne, Viviane, puis Diane aussi, hein. Oui. Ok, elle demande une question pour toi. Je veux retravailler sur un tableau, commencer à l'atelier de Longueuil, comme d'effet. Ah oui. Est-ce qu'il faut faire quelque chose d'avoir de la peine à l'acrylique, soit nettoyer un peu, médium, vaporiser de l'eau. Non, vous pouvez y aller comme ça. Ben, peut-être s'il a pris la poussière, oui, il va mieux le nettoyer un peu, mais on peut peindre directement sur un tableau à l'acrylique qui a été fait il y a très longtemps et qui n'a pas été retouché depuis. Il n'y a aucun problème. On continue à l'acrylique. Ah oui. Moi, j'en ai encore des tableaux qui ne sont pas faits ça fait très longtemps. Ah ben oui. Même plus que quand on s'est vus. Ok, on continue avec Anna Amélia. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Bonjour à vous et merci à vous pour votre réponse concernant le compositeur dont j'ai pu trouver les différentes mélodies sur YouTube. Oui. C'est super ça. Je souhaiterais revenir sur ton dernier webinaire concernant les ondes et lumières que je suis toujours en train de visionner attentivement et en particulier sur l'exemple du rocher. Oui, oui. Vous nous indiquez de déposer du bleu dans les ondes et non, ce que je comprends bien. Cependant. Cependant. S'agissant de cet exemple, vous vous arrêtez là. De mon côté, je vois ce rocher plutôt ocre jaune pâle. Ne faudrait-il pas en ajouter un petit peu plus, un peu de mauve dans ces ondes et aussi un peu de brun couleur foncée de cet ocre. Tout ce mélange devant composé la couleur de cet ombre qui deviendra peut-être grise. Est-ce que je viens tout compris s'agissant de cet exemple précis? Oui, exactement. C'est vraiment ça. Vous avez bien mis le doigt sur le sujet. Oui, c'est ça. Je dis de mettre un peu de bleu, c'est bleuté, mais on le voit bien que ce n'est pas du bleu. Le rocher est dans un certain gris beige teinté un petit peu. Mais effectivement, par rapport à la partie dans la lumière, le rocher, dans l'ombre, il n'est plus bleuté légèrement. Bleuté, mauve, oui, effectivement. Mais faites attention si vous mélangez toutes les couleurs sur la palette et qu'ensuite vous les appliquez sur le rocher, ça va faire un gris, un gris pas beau, un gris sale. Donc, il vaut mieux mettre des touches de votre brun. C'est la couleur du rocher un peu dans le soleil, mais foncé, un peu de brun, un peu de bleu, un petit peu de mauve, de violet, pour composer votre couleur qui, un petit peu comme dans le style de la peinture divisionniste, pointilliste ou autre, ça va créer un mélange visuel lorsqu'on va le regarder. Il va être très intéressant. Alors, ce ne sont pas des couleurs fortes. C'est tout des gris colorés de toute façon. Mais oui, c'est ça. C'est l'ensemble de ces couleurs-là qu'il faut mettre sur le rocher, oui. On continue avec Christine Leval. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Bonjour. J'ai vu sur une vidéo que certains peintres mélangent sa peinture avec de l'huile de noix. De noix, excuse-moi. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, pourquoi? Attends, reviens. Elle a vu certains peintres qui mélangeaient leur peinture avec de l'huile de noix. La peinture en huile normale. Ce n'est pas la Missy Ballot. On ne parle pas de ça. Non, non, non. Oui, l'huile de noix, l'huile d'oeillette, l'huile de lin, ce sont l'huile de cartam. Ce sont les huiles principalement utilisées pour la peinture, effectivement. Alors, l'huile de noix, elle est peut-être un petit peu plus longue à sécher. Est-ce qu'elle est plus jaunissante ou moins jaunissante que l'huile de lin? Je ne sais pas. Moi, personnellement, à une période, j'utilisais beaucoup l'huile d'oeillette qui est beaucoup plus blanche, beaucoup moins jaune que l'huile de lin, qui sèche peut-être un tout petit peu plus lentement, mais pas beaucoup. Donc, j'utilisais l'huile d'oeillette avec un petit peu de diluant à peinture. J'ai ajouté un petit peu de vernis d'amard qui permettait de rendre le médium plus cicatif. Ça fonctionnait très bien. J'ai aimé ça beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça. Oui, vous pouvez prendre l'huile de noix sans problème. J'ai une petite question pour toi. Oui? As-tu barré le thon? Oui. Oui, OK. Excusez. Parce qu'on ne sait jamais. Une fois qu'un écureuil vaudrait rentrer dedans. On continue avec Val d'Orore. Bonjour Val d'Orore. Bonjour Val d'Orore. Val d'Orore. Val d'Orore ici, c'est une ville. Non, non. C'est ça. La semaine passée, on lui disait... D'où ça vient? Il était en train de me l'expliquer. Il dit, bonjour René-Linda, Val d'Orore comme dans le livre, les chants de Mal d'Orore. Mal d'Orore. De Lautréamont, avec le V de mon prénom, à la place du M. C'est bien, hein? Donc, c'est Mal d'Orore avec un V, donc ça fait Val d'Orore. Oui, bonne idée. OK. Dans sa question, j'ai juste oublié l'essentiel. Il continue les questions. Les médiums depuis 20 ans, je les connais. Quand je dis au bord de l'échec, ça ne veut pas dire l'échec, mais plutôt un éprouvant finambulisme pour éviter les embuts à l'huile. Avez-vous une combine pour éviter les embuts? Éviter les embuts. Bon, les embuts, c'est quoi? C'est des, on va dire, des parties de notre tableau, de notre peinture dans laquelle les couleurs vont se, on va dire, trop se mélanger les unes aux autres et perdre de leur luminosité, leur brillance, leur coloration pour faire ce qu'on appelle aussi de la boue des fois. Et ça va rendre à cette partie aussi du tableau moins brillante. Si je me souviens bien, c'est ça. Pour éviter les embuts, moi, je dirais que c'est la manière d'appliquer la peinture, la manière de peindre. Regardez, lorsque moi, je peins à la prima, surtout ma première couche que je fais, je vais l'appliquer très, très mince avec une peinture très diluée qui va sécher très vite et je mets très, très peu de peinture. Puis, à la deuxième couche, c'est là où je fais mon tableau vraiment, là, je mets les épaisseurs que je souhaite et j'évite, j'évite de revenir retoucher le plus possible les endroits où j'ai déjà peint. Voilà, donc j'essaye à chaque fois que je mets mon coup de pinceau, j'essaye d'être direct, de mettre ce qu'il doit y avoir à la toute fin. Donc, pour éviter les embuts, si vous n'arrivez pas à peindre cette manière-là, si vous devez venir retoucher beaucoup votre tableau, laissez-le sécher. Attendez qu'il sèche avant de revenir pour appliquer ses autres couleurs, ses autres touches. À ce moment-là, ça ne fera pas vraiment d'embuts. Évitez aussi de trop mélanger les couleurs sur la palette. Ah oui, parce que quand on met trop les couleurs, on ne sait plus où ce qu'on arrive. Si on commence à mélanger 4-5 couleurs ensemble, ça fait vraiment des grilles mattes. Surtout à l'acrylique. Non, les embuts, c'est à lui uniquement. À l'acrylique, ça ne se peut pas. OK, on continue avec Daniel Hercoli. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Une question, non deux, pourquoi pas. Pourquoi je n'arrive pas à faire un trait fin et continue au couteau? Une vidéo qui montrerait le gestuel application de la peinture sur le tableau, essuyage du pinceau dans le chiffon, puis trempage dans le diluant, etc. On voit toujours comment peindre et pas comment nettoyer au changement de couleur, c'est vrai, hein? Oui, oui, oui. C'est parce que quand je fais mes vidéos, je montre surtout ma palette de près pour bien montrer les mélanges de couleurs. Mon petit pot de solvant ou d'eau est en dehors de la palette, il n'est pas dans le champ de la caméra. Ah, c'est vrai, donc il faudrait que j'y pense la prochaine fois, essayer de faire quelque chose où on verra plus l'eau, tout ça. Non, mais après que ça, tu pourrais faire un petit... Je regarde si la bouche marche encore. Ah oui, il fait froid quand même, hein? Alors, les questions dans l'ordre, c'était quoi déjà? Oui, le coup de couteau, les tréfins au couteau, c'est difficile. Ça, ça dépend souvent aussi du support. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire des lignes minces et fines au couteau. Si ma toile, là mettons, sur un support rigide, toile cartonnée, panneau de bois. Comme dernièrement, le tableau que j'avais fait à Chercé, là, dehors, où c'était un panneau de bois ou une toile cartonnée, je ne sais plus. Puis j'ai voulu revenir dessus, faire des corrections. Vous les verrez, ces corrections, dans une vidéo du mercredi. Bientôt, peut-être mercredi, pas celui-là, mais l'autre après, il me semble. Et là, j'avais déjà beaucoup de peinture, des épaisseurs et tout. Et là, ça ne fonctionne plus parce que c'est dur. Le support est rigide. Le couteau est rigide aussi, quand même. Surtout, si on veut faire des lignes fines, on va prendre le côté. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, oui, pourquoi pas ? Je pourrais faire une petite vidéo pour montrer, peut-être, comment faire des lignes fines avec un couteau. Je ne sais pas. Ah, tu as froid ? On fait la marche dans l'autre sens un petit peu ? Après, oui. Après, on va le faire. Maintenant ? Après. Oui, ok. Oui, donc ça, je pourrais le montrer. Donc, ce sont toutes les réponses à ces trois questions-là. Ces trois questions. Oui. Deux ? Oui. Oui. Je peux faire ça. Je pourrais vous le montrer, effectivement. Oui. On continue avec Cathy. Bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. Elle dit, oh là là, vous êtes chioux. Eh oui, on est chioux parce qu'on finit t'étant en amoureux. Ok. Elle dit de terminer votre vidéo en amoureux en douceur comme ça. Ça, c'est quand on avait fait le sucre à crème. Oui, oui, je me rappelle. Ok. Vous avez mis un grand sourire sur mon visage. Mais on est bien content. Ben oui. On espère vous mettre des beaux sourires à tous. Oui. Oui. Elle dit, quelle délice. Heureux ceux qui reçoivent un joli petit paquet comme ça. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait. Et le pire, c'est que René ne l'a refait. Parce que je dis, j'ai peur d'en manquer. Oui. On en a refait. C'est la deuxième batch, c'est moi qui l'ai fait. Oui. Il est aussi bon que le mien. Mais sur ma coordination, ils n'ont encore pas entendu ça. Oui, c'est ça. Mon autorité. Ok. Bon. Sous ta supervision. C'est ça. Ok. Elle dit, j'ai regardé les gouaches du peintre Hernandez. Hernandez, c'est ça ? Oui, Mike Hernandez. Ok. Intéressant, très belle. Est-ce qu'il les fait au couteau ? Non, non, non. Il peint au pinceau. Il peint au pinceau. C'est des grosses touches larges. On va aller par là. Oui. Changez de côté. Oups. Attention, attendez. Changez de côté. Vous vous êtes trompés. C'est le temps des fesses. Donc oui, il fait des grosses touches larges au pinceau. Mais enfin, c'est des petits pinceaux parce que c'est des tout petits toiles. C'est des petits formats. Je dirais peut-être 20 par 10 cm. Des choses comme ça. Vous voyez, c'est de tout petits formats qu'il fait. Et c'est des très beaux toiles. Moi, j'adore ça. J'adore son style. Ok. On continue avec Aliane. Bonjour Aliane. Bonjour Aliane. Tu veux arrêter ? Oui. Question. J'utilise la Liquitex Heavy Body. Oui. Et j'ai des bleus phtalo dans deux nuances rouges et vertes. Lorsque René parle de bleus phtalo dans les courses en précision, lequel tu vas choisir ? Lorsque je ne précise pas, c'est le bleu phtalo nuances de vert. Parce qu'en fait, voilà, moi j'ai du bleu phtalo nuances de vert et nuances de rouge en acrylique chez Golden. J'en ai, par exemple, à l'huile chez Gamblin bleu phtalo, c'est bleu phtalo. Il n'y a pas de nuances de rouge ou de vert, ils ne le disent pas. Quand ce n'est pas indiqué, c'est toujours le bleu phtalo nuances de vert. Toujours. Le bleu phtalo nuances de rouge, il va être indiqué. Vraiment, c'est le 15.1, je pense. Et l'autre, c'est le 15.3. On continue avec Christian Avatar, bonjour Christian. Bonjour Christian. Pour la peinture Cobra à l'huile, à l'huile à l'eau, doit-on utiliser que de l'eau pour peindre ? Ou si l'on utilise des alkydes ou de l'huile de lin, quel intérêt ? C'est vrai. Alors là, c'est ça que je disais tantôt, on allait parler encore de la peinture Cobra. C'est ça, vous avez une peinture soluble à l'eau. Oui, c'est vrai qu'on peut l'utiliser avec les médiums pour l'huile traditionnelle. On peut mettre du solvant, on peut mettre de l'huile de lin, de l'alkyde, du lichin, ce qu'on veut. Mais ça n'est pas obligé, on peut travailler juste avec de l'eau. Si vous utilisez cette peinture parce que vous êtes sensible aux produits à base de solvants et tout ça, et que vous ne voulez vraiment pas utiliser d'autres médiums, vous utilisez la peinture pure, uniquement pure, ou dilue avec de l'eau. Vous nettoyez les pinceaux avec de l'eau, puis ça y est, ça arrête là. Ça suffit. Il dit, puisqu'on reprend des solvants. Ben oui, ben oui, c'est absolument vrai. Est-ce que c'est médium, on devrait nettoyer nos pinceaux avec l'essence ? Non, non, de l'eau, du savon, c'est tout. Si on utilise les médiums, il faut nettoyer les pinceaux après avec du solvant, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok, on continue avec Claudine Gilson. Bonjour Claudine. Bonjour à vous deux. Étant donné que je vais recevoir un bon de crédit comme cadeau de Noël, puis je demandais la correction d'une peinture figurative alors que je suis inscrite au cours de la peinture abstraite. Pour les demandes de correction, alors d'abord, je répète que c'est Jean-Antoine qui s'en occupe, qui les fait. Il a beaucoup, beaucoup de demandes. Il est très populaire. C'est un champion. Et oui, effectivement, vous pouvez demander des corrections sur toutes sortes de travaux de peinture. Alors, si vous êtes en peinture, vous avez un cours de peinture abstraite, vous voulez vous montrer ou faire corriger un portrait, un paysage, il n'y a aucun problème. N'importe quel sujet, ça n'a pas besoin d'être en rapport avec le cours que vous avez acheté. Pas du tout. Vous pouvez vraiment me demander ce que vous voulez. J'ai perdu l'île d'an. Moi, je t'en fais de ouhou. Pourtant, je n'ai pas bu. Ok, on continue avec Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline. René. Oui. Pourriez-vous me donner un conseil, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Ok. J'ai fait deux couches de gesso pour un contraplaqué, pour faire un tableau. J'ai oublié de poncer et tous les coups de peinture se voient sur mon fond de ciel et la mer. Que faire? Peut-être refaire tout au couteau? C'est peint à l'huile ou à l'acrylique? Ne dis pas. C'est propre. Bon. Et vous avez beaucoup, beaucoup de marques de... Oui, de peinture et probablement des petites... Regardez, on ne peut pas les enlever. Bon. Il y a deux manières de les faire moins paraître. Deux ou peut-être plus. Je ne sais pas. La première, ça serait de poncer puis repeindre dessus. Alors, poncer, ça ne veut pas dire poncer et enlever toute la peinture, mais juste un petit peu pour diminuer vos coûts de pinceaux de gesso qui se verraient. Et peindre par-dessus. Donc, refaire un petit peu votre tableau. Peindre au couteau. Oui, c'est sûr, ça va le faire disparaître. Mais l'autre chose aussi, c'est que ces lignes, ces traces-là, se voient plus si votre peinture est lisse, uniforme. C'est pour ça que si vous peignez au couteau, ça se verra moins. Non seulement parce qu'il y a l'épaisseur, mais parce qu'il va y avoir beaucoup de... On va dire de... De modulation de vos couleurs. Je vous donne un exemple. Vous faites un ciel qui est lisse et uni là. Vous l'avez peint avec un gros pinceau pour qu'il soit beau. Un beau dégradé, sans taches. C'est sûr qu'on va voir beaucoup plus vos coups de pinceaux en dessous de votre épaisseur de gesso. Mais si vous peignez à la manière de Cézanne, de Monet, avec plein de petites taches, ça se verra vraiment beaucoup moins. Peut-être même plus du tout. Voyez? En peignant avec modulation. Donc moi, je dirais que ça, c'est la troisième solution. C'est de peindre avec une forte modulation. Et en plus, ça rime. Je vais continuer avec Séti Banala. Bonjour Séti. Bonjour Séti. Je ne sais pas si c'est tout Banala. Ben bonjour. Bonjour M. René. Je suis fan de votre travail. Je suis paître débutante algérienne et je suis actuellement à Montréal. Je voudrais visiter votre galerie si vous acceptez. Ça nous aurait fait tellement, tellement plaisir. Ben oui. Avec des beaux petits chiens. On se met à droite ou à gauche ? On se met ici. Hop. C'est promenade. Puis on va répondre à votre question. Oh, des beaux petits chiens. Hé, laissez-moi. Je veux aussi. Oh, mais non. Alors, oui, ça nous aurait fait plaisir, mais on n'a pas de galerie. Je n'ai pas de galerie. En fait, on a des tableaux un petit peu chez nous, dans notre salon au sous-sol. Ah, on pourrait faire un musée, chérie. Hé, une nouvelle idée, ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre plein de tableaux en bas, puis venez vous en chez nous. On vous invite avec des sucres à la crème. Non. Je suis pire. Moi, j'ai dit, si t'étais, on va peut-être là. M'imagine la pizza à volonté. Non, mais c'est ça. Donc, chez nous, d'abord, ce n'est pas très grand. C'est très surchargé d'un atelier de peinture, de studio de tournage. Mais j'ai beaucoup de toiles qui sont posées comme ça, par terre les unes contre les autres, tout ça. Ce n'est pas vraiment une galerie, un studio qu'on pourrait faire visiter, malheureusement. Non. Mais par contre, alors, j'ai un site internet qui est en cours de construction. Il ne me manque plus que la galerie des paysages. Toutes les autres galeries sont dedans, où vous pourriez voir nos œuvres. L'adresse, c'est renemilon.com. Ça va être un petit peu long parce que la personne qui me fait le site a eu un problème de santé assez grave. Donc, il y a du retard et il reprendra certainement fin janvier la construction, la fin de la construction du site. Mais bon, il est là, renemilon.com, vous allez pouvoir déjà avoir pas mal de tableaux là-dessus. Il va peut-être à vendre plus tard. On mettra des prix, tout ça, mais là, on est encore dans le début. Oui. On a mis ça parce qu'à la demande de plusieurs, ma chérie, il y en a plusieurs qui nous avaient demandé est-ce que René vend ses toiles et tout ça. Mais s'il vend ses toiles, qu'est-ce qui serait l'idéal quand ça sera en fonction? Oui. C'est qu'on les apporte en France, ça coûterait moins cher. Oui. Quand on viendra en France, on en mettra plusieurs dans la valise, s'il y en a qui en veulent là-bas. Oui. Puis, on les expédiera pour l'Europe à partir de la France quand on sera là-bas. Oui. On a-tu fini la question? Oui. J'ai pied gelé. Le bout du nez gelé. Et on va se réchauffer. Oui. Comme qu'elle dit, la madame a dit que vous êtes chou. Chou. Oui, oui, c'est ça. Un bon verre de caribou, ça réchauffe aussi. Ah oui. Alors là, c'est ça. On va vous laisser avec la visite de Claude. Oui. On va voir le studio, l'atelier de Claude. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite chez Claude et Pierre. Et voilà, à tout de suite. À tout de suite. On est arrivé maintenant chez Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. On est donc dans l'atelier de Claude. Un bel atelier. C'est vraiment beau. C'est grand. Les plafonds sont hauts. Oui. Parfois bas. Oui. Parfois bas, oui. En pente. En pente. Non, c'est vraiment bien. Très bien installé. Super. Franchement. Linda, t'aimerais ça avoir un atelier comme ça? Oui. Mieux que de la cuisine. Oui. Moi, j'ai mon petit point. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que c'est bien. Tu sais que si je voudrais, je pourrais aller dans son atelier sans qu'il n'est pas là? Oui. Mais ce qui est important, c'est que ce soit fonctionnel. Tout à fait. Et c'est ça qu'il y a ici. C'est très fonctionnel. Tout est bien organisé. Il y a beaucoup d'espaces, beaucoup de plans de travail, la lumière, l'éclairage. Un beau chevalet HM. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui. C'est assez évident. On fait de la publicité pour HM. Oui, tout à fait. HM, c'est un magasin qu'on ne trouve qu'au Québec. On ne trouve pas ça en France. Ah non, non. C'est assez local. On va regarder un petit peu les tableaux aussi. On va regarder les tableaux. Qu'est-ce qu'on est en train de... Ben oui. Oui. Donc, ça c'est souvent, comme je vous disais, tantôt à passer de photos. Je vous l'ai dit auparavant. Oui. À passer de photos que je fais mes tableaux. Alors, c'est à Québec. C'est la rue Putzac. Oui. Donc, en bas du Champlain. Et bon, j'ai légèrement modifié un peu les choses, mais je viens juste de la terminer. Ou du moins, je pense l'avoir terminé. Je ne sais pas s'il y a des choses que je peux corriger. Parce qu'effectivement, j'ai travaillé très fort sur cette toile-là. Ben oui, on voit. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Les angles... Ah, ça m'a causé, je dois avouer... Le château frontonnage, je l'ai déjà peint peut-être deux ou trois fois. Je ne me souviens plus. Mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de fenêtres. Oui. J'ai modifié certaines petites choses pour m'aider un peu. Mais... Oui. Ce qui est beaucoup de fenêtres, c'est des angles... C'est des angles pour ici, pour ici... Les perspectives. Oui, la perspective et tout ça. Mais... Ça ne me semblait pas si mal. J'avais encore à la regarder pour voir si je n'avais pas des améliorations à lui faire. Hum hum. Donc... Ça, c'est des parapluies. Oui. Qui étaient effectivement là. Et... Il n'y a personne en dessous? Non, il n'y a personne en dessous. Non, il n'y a personne en dessous. C'est la COVID. C'est pour ça, il n'y a plus personne en dessous. C'est ça. Et puis, c'est une journée qui était nuageuse. Donc, évidemment, je n'avais pas beaucoup d'ombre et tout ça. Et pas de rayons de soleil qui arrivent par la rue de côté. Oui, oui, oui. Hum... Hum... Mais... Effectivement, c'était... C'était suspendu dans les airs. Et c'était... C'était vraiment beau. Puis quand je les ai rajoutés, ça fait toute la différence à la toile. Oui, ah oui. Ah oui. Ça fait... Comment dire... Surréaliste un petit peu. Oui. Ils étaient suspendus. Ils étaient suspendus. Peut-être que... Même sur place, on ne voyait pas évidemment les fils. On ne voyait pas les fils, tout ça. Non, pas du tout. Et... J'essayais de... De donner cette impression-là. Ah oui. Et... J'avais bien peur de la gaspiller avant de faire les parapluies. Mais en fin de compte, c'est assez bien sorti, je crois. Ben oui. Ben oui. Ben on voit, il y a la photo ici. On peut la voir. Oui, oui, oui. Tout à fait. Parce que les photos, j'ai toujours dans un cadre comme ça. Ça m'aide beaucoup à... Je fais... Je fais bien mes photos en 8 par 10. Oui. Toujours. Donc, j'ai plus de détails. Ça m'aide. Parce que là, c'est une 12 par 16, évidemment. Alors là, il faut que je... J'agrandisse le tout. Mais... Fait que c'est sûr que j'ai fait certaines modifications. On voit que c'est quand même vraiment très, très sombre. Oui. C'était très sombre. Très sombre. Et... C'était une journée vraiment qui n'était pas... Qui n'était pas superbe. Mais quand j'ai vu la photo, je l'ai regardée longtemps avant de me décider. Puis, à un moment donné, j'ai dit... Bon, ben là... Je m'essaie. Parce que... D'une peinture à l'autre, il faut que ça soit toujours un peu plus compliqué. Si c'est trop simple, ça m'intéresse pas. Mais pas toujours. Parce que... On peut aussi travailler comme ça, effectivement, progresser avec des peintures plus compliquées. Oui. Puis, à un moment donné, de temps en temps, il faut prendre des vacances. En faire un peu plus simple. Voilà, c'est ça. Mais... Pour que j'ai un intérêt... Oui. Il faut qu'il y ait un degré de difficulté. Exactement. Elle aime le challenge. Oui. Puis, si je réussis, ou du moins que c'est potable, je fais... Yes. J'ai réussi. Et c'est ça qui me... Me motive. Oui. C'est ça, oui. Mais il faut pas croire que le degré de difficulté est dans le sujet. Oui. Peut-être pas nécessairement. Non, ça peut être difficile et être... J'expliquais. C'est parce que... On pourrait se donner un challenge, justement, en utilisant un sujet très simple. Oui. Une nature morte très simple. Oui. Pour l'amener vers du plus réaliste ou du plus fort. Oui. En termes d'ombre et de lumière ou en termes de travail des perspectives. Ça peut être une nature morte avec des boîtes ou des livres. Ah oui, oui, oui. Tout à fait. Et là, on se dit, là, là, je vais travailler fort ma perspective puis je veux qu'elle soit parfaite. Mais là, il va y avoir un degré de difficulté. Oui. Oui, tout à fait. Mais ça, ça, moi, c'est le degré... C'est un challenge. Oui. Mais c'est quand je dis... C'est le degré de difficulté que je recherche un peu pour me motiver davantage puis que je dise... Pour aller plus loin. Oui. Oui. Et si je l'ai réussi, sans que ce soit nécessairement une peinture super compliquée, mais s'il y a un degré de difficulté, c'est ça qui m'intéresse. Oui, oui, oui. C'est ce petit défi que j'ai besoin pour peindre. Ben oui, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ben oui, c'est ça. C'est la motivation. Fait que pour moi, celle-là, peut-être pour quelqu'un d'autre, non, mais pour moi, celle-là, elle avait quand même un degré de difficulté qui était... Oui. Parce que quand même, on avait bon... Il y a le fameux chemin. Vous allez voir que c'est le deuxième que je faisais parce que j'en ai fait un autre aussi. Mais les angles pour vraiment voir qu'on s'en va. Oui. La perspective... La perspective est très difficile là-dedans. Elle est très forte. Elle est très puissante. Surtout sur le côté droit, parce que cet immeuble ici, il est en enfilade. Oui, oui. Si on regarde la photo... Tout à fait. Même, il était encore plus de... Les fenêtres. La dimension des fenêtres, l'inclinaison de cette ligne ici. C'est pour ça qu'elle est un peu différente. Il aurait fallu que ce soit plus fort là-dessus, la perspective. OK. Beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le point de fuite, il doit être à peu près ici, là. En 5. Tu peux voir ici, là. C'est sûr que je ne l'ai pas faite identique. Oui, c'est ça. Le point de fuite est ici en bas. C'est ça. En fait, sur la photo, je comprends parce que... Parce que si je ne voyais pas suffisamment... Montre bien la photo ici, regarde. Oui. OK. Et ça, c'est une photo prise avec un téléphone. Oui. En format full. Oui. OK. Donc, la largeur est courte et la longueur est très grande. Alors qu'ici, on est dans un autre format. Donc, il y a une déformation de l'immeuble à gauche ici. Oui. Mais c'est pour ça que ce n'est pas une reproduction. Non, non. C'est ça. C'est important. Alors, je vais le... Mais ce qui aurait été vraiment important, vraiment, c'est de renforcer la perspective de cet immeuble-là parce qu'il est vraiment collé à droite. Oui. C'est-à-dire qu'à mener, par exemple, le point de fuite... Là, si je regarde le toit, le point de fuite, il s'en va ici, là. Il sort de la toile. Il aurait mieux valu qu'il rentre dans la toile. Là, mettons... Sur la photo, il est ici le point de fuite, à peu près. OK. Là, peut-être qu'on aurait pu le ramener plus à gauche, là, mettons, ici. Et à partir de là, on se dirait, bon, mais j'aligne toutes mes lignes de fenêtres ici. Toutes mes lignes de fenêtres ici, tu vois. Et là, ça aurait été vraiment ouf, beaucoup plus fort. Ça aurait vraiment diminué beaucoup les fenêtres comme ça, là, énormément. Alors que lui, le point de fuite est beaucoup plus à droite, là-bas. Il est bien. Ce que j'aurais fait dans ce tableau-là, tous ces beiges ici, là, ces gris-beiges, eh bien, moi, je les aurais mis plus bleutés. Ah, oui ? Oui. Ça aurait renforcé un petit peu l'idée qu'il manque du soleil. Oui. On est tout dans l'ombre, d'une part. Et pour l'armonie colorée, ça aurait été cherché un peu, bon, le bleu qu'on a dans le ciel. Oui. Et ça aurait renforcé la force et la puissance de ça, ici, et le château. Je ne voulais pas les mettre trop foncés parce que je me suis dit que ça allait être trop... Ah, je n'ai pas dit plus foncés. Plus bleutés. Plus bleutés, oui. Mais tu vois, ce toit ici, là, ce toit, il est orangé aussi. Oui. Je l'aurais mis un petit peu plus gris, un petit peu moins fort. Pour que lui ressorte plus. Oui, c'est ça. Oui. Pour renforcer un petit peu le... C'est juste mon interprétation à moi. Voilà. C'est bon. C'est mon interprétation à moi, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Les sujets, je vois, il y a du paysage. Oui. Celle-ci, en haut, qui n'est pas une de mes peintures, j'avais suivi un cours. Elle avait été faite avec de l'acrylique. Ah. OK. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit, je vais la refaire à l'huile. Parce qu'elle n'était pas terminée non plus, il faut dire. Puis bon, je me suis dit l'acrylique, ça, c'est peut-être pas pour moi. Et je l'ai refaite à l'huile. Et c'est ça que ça donne. Ça, c'est celle à l'huile, là. Ça, c'est à l'huile. Oui, OK. Ça, c'est à l'huile. Alors, ça, ce n'est pas une de mes peintures. Par contre, celle en dessous, c'est le parc que je cherche toujours à chaque fois. Bon, c'est le Jardin de Métis. Ah, bon, en Italie, oui. Et... Le Jardin de Métis. Oui. Et d'une photo, évidemment, c'est le pont qui était mon défi. Oui, oui, je m'en rappelle, on y est passé. Et ça joue un petit peu de difficulté. J'ai travaillé fort là-dessus aussi. Ça, ça a été fait en avril 2020, celle-là. Et si j'étais dans la photographie, j'étais comme dans ce point-ci. Donc, évidemment, là, j'avais une perspective différente. Ah oui, une perspective de côté gauche, là. C'est ça. Alors, ça, ça m'a causé aussi quelques maux de tête, mais quand même. Ça, ça en est une... Et puis, celle de côté, j'ai tenté à un moment donné un peu d'abstrait, si je peux dire. Oui. Et c'est les bleus qui me sautaient à la figure. Je trouvais que c'était les différentes teintes de bleu. Je ne sais pas. Avec le blanc un peu, j'avais trouvé ça beau. Donc, j'ai risqué. Oui, oui. Il faut dire que je suis un peintre qui s'appelle Anthony Chambault. Oui. Lui, il travaille à l'acrylique. Il travaille à l'acrylique. Et c'est pour ça que j'ai m'en inspiré un peu. Alors, j'ai tenté sur celle-là. Et puis, l'autre à côté, c'est un petit chien que je trouvais sympathique et qui me calmait quand je le regardais. Ah oui ? C'est quoi comme un chien ? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est une photo ? Ce n'est pas une photo. C'est pour ça que j'en ai peut-être quatre qui ne sont pas une photo. C'est sur un calendrier. Ah oui, ok. Et j'avais trouvé ça. J'ai dit, mon Dieu, il a l'air sympathique. Il était donc sur un sofa avec les couvertures et le petit oreiller. Alors, je me suis amusé. Ça fait un beau bout de temps que je l'ai fait aussi. Je me suis amusé à faire ça. Alors, celle-ci, c'était donc… Je ne sais pas, elle avait des mots, mais c'était à Aruba. À Cuba ? Non, à Aruba. Aruba, ok. C'est Aruba. Et puis, c'était sur le terrain de notre hôtel. Et puis, c'était la première que je faisais le soir. Alors, c'était justement d'essayer de donner l'effet de lumière. Et puis, donc, le noir dans le fond. On pouvait voir qu'il y a quelques palaispas dans le nointain. Ça fait que c'était une question d'ombre et lumière aussi. Pour les lumières qui se répétaient sur les arbres. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile à faire des paysages de soir avec des éclairages comme ça. Mais c'est bien réussi, oui. On sent bien. On sait que c'est la nuit. On sait que c'est le soir. On sent bien la luminosité des lampes. Ça fait penser au Mexique. Ben oui, pareil. La même chose. Ah oui ? Oui, dans les hôtels. C'est le chemin qu'on avait dans l'hôtel. La même chose. Donc là encore, j'avais plein de photos. Mais en fait, je regardais une photo. Je me disais, ah, ça serait peut-être intéressant de faire ça. Donc, j'ai eu un peu de difficulté avec le… Les pavés. Le pavé. Mais non, ça va. Oui, j'ai… Puis, on voit que ça a été pris de haut. Oui. Tout à fait. Moi, j'étais plus… En hauteur, ben oui. Oui, quand je l'ai pris. Et oui, ça se voit parce que la perspective est en haut. Si on prend le point de fuite, il est en hauteur. Si le point de fuite était en bas, on comprendrait qu'on est en bas. Oui, tout à fait. À la hauteur de nos yeux. Mais là, on sent qu'il est vraiment en hauteur, il est en haut. Donc, on sait que c'est vu de haut. Ça paraît, oui. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû faire différemment ou… Là-dedans, je ne pense pas trop, non. Je pense que c'est très difficile à rendre. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'améliorer ? Je vais mettre un petit peu plus loin, un peu plus de face parce que là, je suis de côté. Oui. Moi, je pense que s'il y avait quelque chose à ranger là-dessus, ça serait de… C'est peut-être ça ici. Oui. Pourquoi ? Parce que ça nous attire beaucoup l'œil, beaucoup l'attention. On se demande de quoi il s'agit. Ah oui ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un… Pas un masque de soufflé, mais un brûle sur roule, non ? Un… Un canot. Un canot soufflé. Oui. Il était debout. Ça, vous avez dû… Paul Metz. Oui, parce que c'est ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit. OK. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Puis ça, je pensais que c'était une cabine, je ne sais pas moi. Un truc pour vendre des jus de ronde. C'est comme dans n'importe quel tableau, là, des fois. On n'est pas obligé de peindre quelque chose qu'on ne sait pas. Non, tout à fait. Oui. Oui, c'est ça. On se demande… C'est vrai, moi aussi, quand je regarde de loin, je… On peut se demander c'est quoi. C'est quoi ? Voilà. Regardez bien. Si j'analyse le tableau comme ça… Donc, il y a ça qui devient le sujet principal. Puis on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, on va mieux l'enlever. C'est assez réel, ça ? Oui, beaucoup, oui. Oui, parce que c'est éclairé, c'est jaune. Oui. Après ça, cette chose-là aussi qui est très forte. Ça éclaire beaucoup, on le voit bien. Oui, parce que c'est sûr que la lumière… Elle était forte, ça. Elle est forte sur l'arbre. Oui. Mais donc, oui, c'est un arbre. Alors, peut-être que c'est un arbre. Moi, j'aurais peut-être fait rentrer un peu plus dedans. Non, mais à la base, normalement, on ne coupe pas un tronc d'arbre sur le bord du tableau. En composition, on ne fait jamais ça. L'arbre, il est dedans ou il n'est pas là. Ah, d'accord. Il faut qu'on voie les deux côtés du tronc, vraiment les deux. Oui, c'est ça. Comme ça, il n'y aurait pas ce problème. Et après ça… Donc, si on enlève ce problème, on enlève celui-là. C'est bien. C'est un beau paysage. Mais on se demande où est le sujet. Il est où, le sujet ? Et c'est là où peut-être qu'on aurait pu, justement, légèrement éclairer un tout petit peu plus les palapas ici. Ah, d'accord. Qui deviendraient… Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que ça nous amène là, tu sais. Oui. Il aurait peut-être fallu quelque chose ici. Un peu plus prononcé. Le sujet, il serait là. C'est sûr que ça ne peut pas être autre chose que le point focal. Oui, c'est sûr. Et donc, un petit peu plus de lumière ici… Ça aurait été… Ça aurait été… Ouais. J'aurais été mettre une lampe là-bas, un flash au moment de faire la photo. Ça aurait été bien, tu sais. C'est ça. En mettant, tu fais un paysage, là, tu peines un truc comme ça, tu te dis… Ça aurait été bien. Si il y avait une petite lumière qui m'éclaire ça là-bas, ça aurait été bien. Puis en peinture, on va le faire. Et voilà. On peut oser. On a réglé le problème. C'est sûr qu'on peut modifier. Voilà. Des fois, on est porté peut-être à trop… Tartareil. Oui, essayer de reproduire… C'est ça. C'est ça le problème. On va reproduire la photo. On trouve la photo belle et on veut la reproduire. Mais il faut repasser par une étape avant de commencer à peindre qui est l'analyse. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi les couleurs. Parce que la photo… Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de couleur non plus. Mais la première analyse, c'est ça. Il est où mon sujet ? Est-ce qu'il est bien placé ? Est-ce que la composition est bonne ? Est-ce que j'ai besoin de modifier, déplacer quelque chose pour que ce soit mieux en tableau qu'en photo ? C'est ça. Et puis après ça, on regarde l'harmonie colorée. Effectivement, on peut très bien aussi légèrement apporter des modifications sur les couleurs. Mais comme tantôt, je l'ai dit, peut-être un peu de bleu là. Parce que tu as une grande masse qui est beige partout. Une grande masse qui est toute la même couleur. Et moi, j'aurais ramené un petit peu des taches de bleu quelque part là-dedans. Tu sais, un peu de bleu pour éteindre un peu le côté trop belge de cet ensemble-là. Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est sûr qu'on sait le faire après les nombres d'années d'expérience. Oui, tout à fait. Parce que là, j'ai recommencé à peindre il y a deux ans et demi en fin de compte. Ok. Je peux te dire. Lui, même quand il fait des tableaux, il vient me voir et me demande si c'est correct. Fait que tu vois, putain, on n'est jamais… Moi, je demande à mon avis, est-ce que je pourrais avoir un avis ? Oui. Oui. Parce que des fois, il y a quelque chose… Non, mais il y en a huit francs. Oui, il y en a huit francs qui me donnent. Mais c'est sûr qu'il n'est pas peint non plus. Sauf avec les rouleaux. Oui, sauf avec les rouleaux. Mais des fois, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu ou que j'ai mal positionné. Puis des fois, effectivement, ils vont me dire… Alors, regardez, peut-être que telle chose… Je ne sais pas, peut-être… Je ne le ferai pas comme ça. Je fais « Ah oui, attends, maintenant… » C'est là que… Et après ça, je la regarde, je la regarde le lendemain, puis… Ah oui. Mais d'avoir un regard différent… D'un autre, c'est ça. De quelqu'un d'autre sur la peinture, même aussi, parce que… Oui, c'est sûr. Un avis, s'il vous plaît. Oui. C'est sûr, parce que quand on peint, on n'a plus ce regard, justement, objectif. On est trop dedans… C'est ça qu'on ne voit plus… C'est ça, c'est ça. On ne voit plus… Certains genres… Et le lendemain, des fois, je regarde… Pourquoi j'ai fait ça comme ça ? Voilà, c'est ça, oui. Et là, je vais faire des corrections. C'est pour ça que moi, je demande à Linda. Parce que lorsque je fais un cours en vidéo, je fais mon tableau, je fais mon cours, là, je le commence, je finis le tableau, puis je le signe. « Mais il est où mon temps de recul ? Je ne l'ai pas eu, je n'ai pas pu l'avoir. » Alors, avant le signer, je l'appelle, et là, j'ai le regard extérieur, je lui dis « C'est bon ? Est-ce que tu vois quelque chose ? » Des fois, il y en a, non. Je lui dis « Ah, mais ça, je l'arrête peut-être autrement. » Et ça, c'est vrai. Parce qu'on est trop focussé à regarder. Tout à fait, tout à fait. La même chose pour moi. Ça, c'est au moment où je fais mon analyse. Moi, je regarde s'il y a des corrections à faire, tout ça, puis je lui demande, je lui demande aussi son avis. Puis là, après ça, elle me le dit. Puis là, je continue ma vidéo. Je lui dis « Bon, mais après une analyse, tout ça, j'ai trouvé qu'il fallait faire son avis. » Ah oui, c'est elle qui l'a mis. « C'est bon ? » « Ça va le prochain point. » « C'est vrai, ça. » « C'est bon. » « Ah oui, c'est ça. » « Moi, je reprends tous les crédits. » « Ça va le prochain point. » « C'est bon, chérie. » « Pas tout le temps. » « Il y en a une autre que je vais vous montrer que j'aime beaucoup. » « Oui. » « Oui, c'est ça. » « Je la vois depuis tantôt. » « Je me suis dit, tiens, on va parler de ça. » « C'est la petite rivière Saint-Jacques qui est à l'April. » « Ah, OK. » « Et que j'ai fait l'année dernière, c'était en début d'hiver. » « Ça a commencé à geler tranquillement. » « Évidemment, il n'y avait plus de feu nulle part et tout ça. » « Et il y avait des branches qui étaient tombées. » « Un peu de tout au sol. » « Alors, j'ai pris donc une photo aussi. » « Ça, ça m'a inspiré. » « Il faut que j'ai aussi ça. » « Et voilà le sujet fini. » « Ben oui. » « C'est sûr que ça commençait ici à prendre un peu. » « Tranquillement. » « Puis là, c'était vraiment gelé. » « Oui, oui, oui. » « Est-ce que c'est peint avec une seule couleur, du noir, du blanc ? » « C'est quoi les couleurs sur la palette ? » « J'ai peint... » « C'est du brun... » « Tardons brûlés. » « Tardons brûlés. » « Je m'élève qu'un petit peu de blanc des places pour essayer de pâlir. » « J'ai fait votre mélange de... » « Terre d'ombre brûlés. » « Et bleu outre-mer. » « Et bleu outre-mer. » « Pour faire les noirs. » « Pour ici. » « J'ai reparlé un peu après parce que c'est sûr que là, ça a commencé à affliger. » « Est-ce que ça, c'est rouge un peu ? » « C'est quoi ? Il y a du rouge dedans ? » « Des herbarges avec... » « Oui, avec des petites... » « Mais sur la palette, c'était quoi ces couleurs-là ? » « C'est sienne brûlée ou cramoisie ? » « J'ai fait des mélanges un peu des fois. » « Oui. » « Mais il y avait plusieurs couleurs sur la palette. » « Il y avait du bleu, du rouge. » « Est-ce qu'il y avait du jaune aussi ? » « Non. » « Non, hein ? » « C'est très monochrome. » « Moi, ce que je voulais identifier, c'était à savoir, est-ce que c'était aussi un camailleux ? » « C'est pas un camailleux, effectivement, parce qu'on voit quand même qu'il y a des grilles un petit peu plus bleutées. » « Donc, il y a du bleu, il y a du brun, certainement du rouge ou un brun plus rougeâtre. » « Et le blanc. » « Oui, parce que là aussi, c'était une journée gris. » « Oui, oui. » « Et c'était... » « J'essayais de donner vraiment l'effet que je voyais. » « Monochrome. » « Très monochrome. » « Mais c'était ça. » « Il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas... » « Alors, cet effet-là de... » « Oui, effectivement, c'est monochrome quand même. » « Mais c'était vraiment le moment présent, c'était ça que ça avait l'air. » « Ah oui. » « Et c'est vraiment, j'ai essayé de donner cet effet-là. » « Hum... » « Hum... » « Donc, pour moi, c'est... » « Oui, c'est très bien rendu. » « Oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Comme rendu. » « Puis, il y a une belle profondeur parce que les contrastes là-bas sont tout doux. » « Ici, ils sont beaucoup plus forts. » « On a une très belle composition aussi. » « Hein ? » « Avec une belle perspective qui nous amène là-bas. » « Et tu sais, on tourne un petit peu. » « Oui. » « Ça, ici, le devant, ici, l'avant-plan, il est très bon aussi. » « Parce que c'est un avant-plan qui nous fait rentrer dans le tableau, qui nous amène derrière. » « On le sort. » « Tu sais, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais tu sais... » « Parce qu'on me l'a dit sur un tableau assez récemment, je pense. » « Qu'il y avait quelque chose devant. » « Ça fait barrière un petit peu. » « Ce n'est pas parce que nous avons une ligne ici que c'est une barrière. » « Attention. » « Il y a des fois que oui. » « Mais souvent, non, comme là non plus. » « Parce que c'est... » « Effectivement, c'est quelque chose qui est en avant, qui pourrait bloquer le passage, on pense. » « Mais non, mais ça nous incite à se sauter par-dessus pour rentrer, aller plus loin. » « Parce qu'il n'est pas assez... » « Oui, c'est ça. » « Pour que ça fasse une barrière. » « Puis on a quand même une diagonale ici, qui peut nous ramener vers là aussi. » « Tu sais, ça fait... » « Tout ce qui est en diagonale comme ça, c'est assez dynamique. » « Beaucoup de diagonales, des verticales. » « C'est très bien. » « Franchement, oui, c'est beau. » « Bon, merci. » « Je l'aimais beaucoup. » « Vous avez préféré ça. » « Ben oui, oui, moi aussi, je l'aime bien. » « Moi, j'aime bien tout ce qui est assez monochrome aussi. » « Parce que ça ne met plus en valeur les valeurs. » « Ça ne fait plus ressortir les valeurs. » « Et ce sont les valeurs qui font la beauté du tableau. » « Pour être en noir et blanc, c'est aussi beau. » « Parce que c'est contrasté devant. » « Allez-moi, là-bas, on a une belle profondeur. » « Qu'est-ce qu'on veut dans un tableau qui nous attire, qu'on veuille rentrer dedans ? » « Oui, tout à fait. » « Et c'est rendu par les valeurs. » « C'est le but, là. » « Oui, tout à fait. » « Oui, oui. » « La Turbie, oui. » « Oui. » « Là aussi, c'est une photo, évidemment. » « J'ai travaillé une fois aussi là-dessus. » « Ça n'a l'air de rien. » « Mais ça, ici, ça m'a quand même... » « Il y avait un arche que j'avais donc... » « J'étais donc de ce côté ici, alors... » « Je le voyais davantage, là, je le perdais ici. » « Oui. » « La profondeur, bon... » « Oui. » « Alors, je ne sais pas si... » « Non, c'est bon. » « Ça me semblait bien, mais... » « Puis c'est effectivement... » « C'est beaucoup sur la valeur aussi. » « Non, c'est très bien, franchement. » « Oui, 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 oui. » « Ben oui, cette arche ici, c'est un avant-plan. » « C'est pour donner la profondeur dans le tableau. » « Elle est bien faite, il n'y a pas de problème. » « On voit bien que c'est à l'intérieur, c'est à l'ombre. » « On a des ombres chaudes, tu as vu, et puis ici, là, c'est dans le chaud, alors qu'ici, c'est dans le froid. » « Donc, ça nous fait ressentir le fait que ce mur ici, il n'est pas dans la lumière. » « Ça, c'est dans l'ombre, mais ça reçoit la lumière reflétée du sol. » « Exact. » « Ce qui fait que ça réchauffe les lumières ici, les ombres, je veux dire. » « Donc, ça va bien. » « On voit que la perspective descend un peu, donc on a un point de fuite qui est en bas. » « Donc, puisque les points de fuite sont en bas, et on voit que les éléments sont plus hauts, donc l'escalier monte. » « Donc là, on a la sensation que ça monte, il n'y a pas de problème là. » « C'est bon. » « On se sent bien sûr plus haut que ces escaliers-là, puis on se sent plus bas que ceux-là là-bas. » « Donc, ça fonctionne bien. » « J'avais eu beaucoup de difficultés avec le balcon. » « Ah oui. » « Parce qu'au début, je fais le balcon, j'ai fait « Non, il n'est pas en trois dimensions. » » « Non, mais ça l'air de rien, mais je n'en ai pas fait souvent des balcons en trois dimensions. » « Or, je l'ai travaillé par fin de compte, oui. » « Bon, là, exactement. » « On voit qu'il y a une profondeur dans le balcon. » « Oui. » « Oui, l'effet tridimensionnel, c'est par l'angle. » « Ben, c'est sûr que là, on voit que l'angle est ici. » « Je prends la baguette. » « L'angle est ici, là. » « Donc, à partir de là, tout ce qui va à gauche descend, et ce qui va à droite descend vers la gauche, descend vers la droite. » « Et c'est ça qui nous fait l'effet tridimensionnel. » « Si ça avait été trop droit, ça n'aurait pas fonctionné. » « Surtout qu'il n'y a pas d'expérience dans le domaine. » « Donc, c'est un peu évident à faire. » « Et au début, ça ne donnait pas du coup l'effet escompté, mais j'ai réussi à trouver le bon angle. » « Il y a des tout petits problèmes de perspective, un petit peu comme celui-là aussi. » « Peut-être qu'il faudra juste essayer de travailler un peu plus les perspectives dans ces endroits-là. » « OK. » « C'est vraiment aller chercher les points de fuite pour envoyer les lignes de fuite sur les points de fuite pour tous les éléments. » « Donc, dans ce cas-ci. » « Nous avons ici une façade à droite qui va avoir un point de fuite à gauche. » « Il va falloir où est-ce qu'il se trouve parce qu'il faudra le placer pour qu'on ait une cohérence. » « Parce que ces fenêtres-là, elles ne descendent pas assez par rapport à celles-là. » « Si celle-là, elle descend tant, pourquoi elle devrait descendre plus ? » « C'est sûr. » « D'ailleurs, cette ligne descend plus, c'est bien. » « Mais pourquoi celle-là est plus haute que celle-là ? » « Ici, pourquoi est-ce que ça descend ? » « Parce que c'était vieux. » « Oui, ça va. » « Ça travaillait. » « Mais tu sais, c'est ça. » « Donc, il faudrait vraiment... » « Ça, j'ai l'impression qu'ici, tu vois, ça descend un peu trop haut, là. » « Donc, ce côté de la fenêtre est plus petit, celui-là est plus grand. » « Ça ne se peut pas parce que ça s'éloigne vers là-bas. » « Tu vois, et puis, ça, là, cette direction du haut de cette fenêtre, et celle-là, elles ne vont jamais se rejoindre. » « Donc, il y a un point de fuite à droite là-bas où devrait aller cette ligne, celle-là, celle-là, celle-là. » « Et celle-là, non. » « Parce que celle-là, elle monte. » « Oui, oui, tout à fait. » « Vous voyez, c'est une pente. » « Mais sinon, on ne fait pas pencher les fenêtres quand on construit. » « Voilà, donc, c'est juste, c'est des petits trucs, mais pour… » « Pour un œil averti. » « Ça se voit beaucoup, oui, c'est ça. » « Comme je le dis souvent, quand on fait de la perspective, la moindre erreur, ça choque. » « Oui, c'est sûr. » « Mais c'est sûr qu'il est difficile. » « Oui, c'est sûr. » « Oui, c'est sûr. » « Puis, des fois, c'est seulement minime, hein. » « Seulement une petite correction qui change tout le tableau. » « Oui, puis je pense que, tu es cherché des défis. » « Ça m'étonne. » « Il faut faire des paysages urbains, beaucoup, beaucoup. » « Oui. » « Et à chaque fois, pensez au point de fuite. » « Il est où le point de fuite ? » « Des murs de droite, le point de fuite des murs de gauche. » « Est-ce que la maison, elle tourne ? » « Il va y avoir plusieurs points de fuite. » « Mais toujours sur la même ligne d'horizon, tout le temps. » « Donc, trouver la ligne d'horizon d'abord. » « Puis après ça, les points de fuite, puis les lignes de fuite. » « Et là, on s'assure que tout est correct. » « Et là, maintenant, j'ai fait mon schéma, je peux y aller pour faire ma peinture. » « Et on ne commence pas à peindre tant qu'on n'a pas placé comme il faut nos points de fuite, parce que sinon, ça fait des erreurs. » « Mais même, des fois, on les place bien. » « Puis après, en peignant, on déborde un peu. » « Bon, oui, c'est pas évident. » « On défait tout. » « Oui, on défait tout. » « Un paix sur, c'est pas... » « Sauf que si je défais tout en peignant, mais que je savais où était mon point de fuite, je vais pouvoir réaligner les lignes de mes maisons, parce que j'en prends conscience. Je suis conscient de ça, puis j'essaye de le faire au mieux. » « Non, c'est pas évident. » « C'est pas évident. » « Ça, c'est un gros défi pour moi, parce qu'il y a des points de fuite, les angles. » « Ça, il faut que je travaille là-dessus. » « J'aime beaucoup tes sombres. » « Oui, il y a énormément de lumière dans ce tableau-là. » « Même si les lumières ne sont pas très blanches, la lumière est forte parce que les ombres sont assez fortes. » « Comme je dis tout le temps, c'est les ombres qui font la lumière. » « Oui, tout à fait. » « C'est un caillot Santa Maria. » « OK. » « Et puis, c'est les roches, tout le monde, de Nelstrom. » « Oui, c'est ça. » « Ça a l'air vraiment qu'on est un peu en pente, parce que c'était très recalue, cette plage-là. » « Mais ça, c'était quand même un défi de voir ce qu'on pouvait faire de bois avec ça. » « Mais ça ne me semblait pas si mal. » « Non, ce n'est pas évident. » « Les rochers, c'est difficile. » « Oui, c'est sûr. » « Il faut continuer à pratiquer. » « Oui, c'est sûr. » « On reconnaît la couleur de la mer là-bas. » « Assez turquoise. » « Et cette rue ? » « Ça, c'est la rue du Général... » « Là, c'est la promotion d'Ambourgeois, d'Ambourgens, à Québec. » « Ah, OK. » « À Vieux-Québec. » « À Vieux-Québec, oui. » « Et c'est le chemin qui... » « Cette rue-là m'avait marqué. » « Et j'ai fait... » « Ah, c'est la première fois que je faisais comme un genre de vieux pavé en fin de compte. » « Et avec le mur en pierre qui était... » « Pour ton bon état non plus. » « C'est sûr que le chemin nous saute à... » « Mais c'était mon sujet principal. » « Oui, mais ce qu'on voit surtout, c'est la lumière sur la maison du soleil. » « Oui, parce que nous, on était en fin d'après-midi. » « Donc, évidemment, c'est une journée très ensoleillée. » « Alors, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'arbres et tout ça. » « Il y avait beaucoup d'ombre qui arrivait sur la maison. » « Ce que j'aime bien dans les tableaux, les peintures, c'est le style qui est un petit peu impressionniste. » « Il n'y a pas une recherche de faire exactement la ligne, la touche, tout ça, pour que ça ressemble vraiment à la photo. » « On voit que c'est de la peinture, il y a les coups de pinceau. » « C'est ça qui est bien. » « Oui. » « Super. » « Et puis, à droite, là-bas, c'est Mexique ? » « Là-bas ? » « Oui, mais c'est quoi ? » « Ça, c'est Aize. » « Et puis, ça, c'était le village, le petit village, en fait. » « Donc, on voit bien qu'on est sur un promontoire. » « On est complètement dans l'eau. » « Oui. » « On voit les bateaux en bas. » « C'est ça. » « Donc, la première toile que j'ai refaite après 35 ans d'arrêt. » « Mon Dieu, oui. » « Oui. » « 35 ans sans peindre, là. » « Oui. » « C'est comme si on n'avait jamais peint. » « On repart à zéro. » « C'est comme si je n'avais jamais peint. » « Oui. » « Celui-là en haut, parce que j'ai fait ça il y a peut-être 40 ans, en fait. » « Ah, OK. » « Ça, c'était vraiment l'eau. » « Une toile de jeunesse. » « Une toile de jeunesse. » « Que j'ai gardé, parce que je le trouvais sympathique. » « Celle en dessous, c'est pas fantastique. » « Mais quand la pandémie a commencé, c'est ce que ça m'a donné comme sentiment, je dirais. » « OK. » « Le feu est pris. » « Puis c'est ça que ça a donné. » « J'avais testé des couleurs. » « J'ai fait, ah. » « Quand je regarde ça, je me pensais au début de la pandémie. » « Fait que je l'ai laissé là. » « À vos souvenirs, hein. » « Oui. » « Mais quand même. » « C'est une création psychologique. » « Oui, tout à fait. » « Alors, on y voit ce qu'on veut. » « Oui. » « J'en ai une autre ici. » « C'est un petit cours d'eau. » « On s'en allait à Montre-en-Blanc. » « OK. » « Parce que c'est sur la route 323. » « Et là, c'était une question de... » « Les roches m'ont donné un peu de trouble dans l'eau. » « Mais il y avait de l'eau stagnante qui était plus verdante. » « Puis il y avait des bleus. » « Fait que j'ai tenté de... » « De donner cette impression-là sur la toile. » « Ah oui. » « Et c'est ça que ça donne. » « Ben oui. » « Toujours cette touche impressionniste aussi. » « C'est bien. » « Celle-là, je l'ai aussi testée en faisant un peu... » « J'ai essayé de faire des glacis un peu. » « Donc, le côté chaud. » « Et le côté froid. » « Donc, c'est deux réalités-là. » « Et puis... » « J'ai aimé le look final. » « Mais j'ai quand même travaillé... » « Un certain temps pour réussir à donner le look que je voulais. » « Hum hum. » « Et c'est ça que ça donne. » « De temps en temps, je m'essaye... » « Pour voir si je fais du... » « De l'abstrait un peu. » « Qu'est-ce que ça donne. » « Celle d'en haut, avec le boucher de soleil... » « Oui. » « C'est le Bic. » « Ça, c'est le lac A.A.A. au Saguenay. » « Ah, au Saguenay. » « Oui. » « Et c'est sûr que si c'était à refaire aujourd'hui, je referais mon rayon de soleil différemment. » « Oui. » « C'est quand même... » « Oui. » « C'est dans les premières que j'ai refait ça aussi. » « Et c'est sûr que là, je... » « Le look était pas mal, mais le rayon pourrait être mieux fait. » « Ben c'est sûr, on est très critique par rapport à nos anciens tableaux. » « Oui, oui. » « Et puis c'est bien parce que c'est une preuve d'évolution. » « Oui, parce que j'aurais dû faire... » « Le lac était très calme cette journée-là. » « Et j'aurais dû faire peut-être un peu plus de... » « Faire bouger un petit peu plus haut. » « Une petite bague quelconque pour... » « Là, je l'ai... » « Quand on le regarde de loin, il est assez puissant. » « Cette lumière-là est assez puissante. » « C'est ce que je voulais donner comme effet. » « Mais... » « La question que je me pose plutôt, moi, ça serait plus le ciel. » « Est-ce que le soleil, on le voit assez dans le ciel ? » « C'est-à-dire que d'après... » « Pourquoi je me suis posé cette question ? » « D'après la lumière dans l'eau, on se dit, ce soleil, il est puissant. » « Alors qu'ailleurs, c'est plus sombre. » « Pour que la lumière du soleil soit plus simple, peut-être que j'aurais foncé un peu plus le ciel. » « Ah, pourquoi ? » « Et que le soleil ressorte plus. » « Et là, on aurait mieux la correspondance entre le soleil et son reflet. » « Parce que là, on voit un peu, mais effectivement, c'était pas très marqué non plus. » « Bon, sur ma photo, mais ça, c'est une chose que j'aurais pu améliorer. » « Je pense que j'aurais foncé le ciel de manière à ce que le soleil soit plus fort, un petit peu. » « Et c'est sûr, à refaire, je le ferais tout à l'heure. » « Allez, bon, qu'à la refaire. » « Demain, demain, demain. » « Mais, à refaire, ce qu'on a déjà fait, c'est moins intéressé un peu. » « Non, moi non plus. » « Je préfère passer à quelque chose de nouveau. » « On voit quand même, on voit quand même qu'il y a un éloignement des montagnes. » « Ah, il y a une belle perspective, oui, oui. » « Ah oui, oui, beaucoup. » « Ah oui, absolument, oui, oui, oui. » « Qu'est-ce que c'est, ça ? » « Ah oui, ça, c'est... » « Mon mari l'appelle mon drone. » « Ça, c'est que, moi, mes peintures, sauf quelques peintures qui sont encadrées. » « Mais les autres, je peins les côtés. » « Ah, OK. » « Alors, normalement, tous les côtés sont peints. » « Et lorsque c'est peint, je les mets à plat là-dessus pour que... » « Pour pouvoir peindre tous les quatre côtés. » « Ça sèche plutôt. » « Et aussi, pendant que je fais les côtés aussi, c'est là. » « C'est pas possible, je les laisse là-dessus le temps qu'elles sèchent. » « Alors, on a différent, on peut le bouger pour eux. » « Donc, c'est un support pour les toiles à plat. » « Oui, tout à fait. » « Alors, c'est mon drone, comme mon mari l'appelle. » « Oui, est-ce qu'il va? » « Il pourrait me l'en vendre, là. » « Là, vous autres, en arrière de la caméra, il peut vous recommander, là. » « C'est très pratique, je vous avouer, parce que j'ai suffisamment d'hauteur quand je vais peindre les contours. » « Après ça, je les laisse là-dessus pour qu'elles sèchent. » « Donc, cette manette-là reste toujours là, avec toutes mes peintures, mes tubes. » « Essentiellement, c'est un peu de wind-toon. » « Wind-toon, il en reste quelques-uns. » « Alors, ils sont... » « Ma manette est toujours là, donc je pille ce que j'ai besoin quand je peins. » « Alors, ça, c'est par couleur. » « Alors, je ne me cherche pas trop longtemps. » « Les rouges, bleus, les verres, les jaunes, les bruns et autres, ici. » « Les blancs et puis les gris et noirs, là. » « Alors, les choses sont toujours placées de la même façon. » « Et les pinceaux sont ici. » « Alors, je mets mes pinceaux de cette façon-là. » « Rentrez là. » « Alors, j'ai les pinceaux dont j'ai besoin. » « J'en ai quelques-uns là-bas aussi. » « Mais le gros de mes pinceaux sont là. » « Ah oui. » « Alors, j'ai... » « Très organisé, hein. » « Bien, les choses sont à leur place, donc je me retrouve plus facilement. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est comme moi, très organisé. » « Tout est bien rangé, tout est propre. » « Chaque chose à sa place. » « Bien, moi, ça m'aide, c'est celui-là. » « Évidemment, on a... » « Ben oui. » « On va se passer du fameux disque chromatique. » « Ben oui. » « Qui nous sert. » « D'ailleurs, le cours de couleurs que je suis en train de regarder, que je vous avais acheté, entre autres. » « Il est bien celui-là. » « Il est grand. » « Il est grand. » « Moi, je n'en ai plus, il est grand. » « Je ne sais pas où il est. » « Il a disparu, mon grand. » « Moi, c'était la seule grande heure que... » « Je n'ai plus que des petits. » « Ben, dans tous les magasins, il y en a un magasin. » « Il y en a un artiste, oui, 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 oui. » « Chez Dessert, Archer. » « Ben, j'ai beaucoup fait Dessert, oui. » « Et puis, j'avais acheté, quand j'ai recommencé à me dépeindre ça, le nuancé du peintre. » « Bon, au début, ça m'aidait. » « Maintenant, je suis meilleur pour faire mes couleurs avec votre cours de couleurs. » « Mais ça m'aidait quand même pour des subtilités de couleurs, parce qu'il y en a de toutes les sortes. » « Donc, ça me donnait un peu une... » « Ça donne une idée. » « Une idée. » « Oui, mais on ne peut pas suivre les quantités exactement. » « Non, non, ça, c'est sûr. » « Parce que ça devient compliqué avec les... » « Oui, oui, oui. » « À la fin. » « Oui, c'est ça. Il faut vider le tube ici. » « Oui, ça, c'est compliqué un peu. » « Mais ça donne au moins... » « Ça me donne au moins une petite idée. » « Parce qu'au départ, je n'avais pas du tout de... » « Oui, ça prend des connaissances. » « Oui, des connaissances pour cela. » « Puis après ça, c'est sur le chuchon, il y a une lumière adéquate, tout ça. » « Ah oui. » « J'ai suffisamment d'espace pour travailler. » « Ben oui, il y a de l'espace, oui. » « Mais depuis deux ans et demi que j'ai commencé à en faire, j'ai fait à peu près 20 toiles. » « C'est quand même bien. » « Quand même. » « Comment de temps ça vous prend environ... » « C'est difficile à dire parce que je le fais plusieurs jours, plus il y a de temps que ça sèche. » « Je vais peut-être, des fois, attendre deux jours avant de me remettre ou une journée et demi. » « À la fois, je prends à peu près une heure et demie, deux heures à la fois. » « Jamais plus que deux heures. » « Parce que là, quand ça fait deux heures... » « Oui. » « Là, il faut que j'arrête parce qu'on dirait que là, c'est plus difficile à se concentrer. » « Puis là, en même temps, je me dis que je vais le laisser tranquille. » « Je vais la regarder demain. » « Je vais voir où je suis rendu et qu'est-ce qu'il faut que je modifie. » « Ah oui. » « Alors... » « Ah bien, merci beaucoup, donc, Claude, pour cette visite et tout ce partage. » « C'est super. » « C'était un plaisir pour moi. » « On est tous contents d'avoir vu autant de belles choses et d'avoir eu autant d'explications. » « Ah bon, d'accord. » « Ah oui. » « Mais c'est bien. » « Ah oui. » « Mais vous m'avez donné aussi beaucoup de retours, donc, sur les toiles et beaucoup de conseils. » « J'espère que ça va être utile. » « Oui, c'est sûr. » « C'était le but. » « Oui, ça a été une visite très technique. » « Mais c'est ça que ça apprend à eux aussi. » « Il y en a certains qui se demandaient des questions. » « Oui. » « Comme vous, des fois, vous posez des questions et le monde répond. » « Exactement. J'espère que ça répond à vos questions. » « Oui. » « Donc, ben voilà, nous, on va continuer notre route. » « Merci encore. Merci infiniment. » « Merci à vous tous aussi d'être là avec nous. » « Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine. » « Oui. » « C'est bon ? » « Avec deux autres personnes. » « Avec d'autres visites. » « Oui. » « Bye bye. » « Bye bye. » « Bye bye. »